Je voulais vous demander, qu'est-ce que la connaissance de l'histoire peut nous apporter en tant que citoyen ? Elle peut nous apporter beaucoup de choses, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter ? Je dirais, d'abord, ne pas être amnésique quand même sur l'aventure collective, je dirais, de l'humanité. Et avant de nous apporter des choses en tant que citoyen, c'est d'abord nous apporter des choses en tant qu'être humain. Tout d'abord, savoir que l'être humain n'est lui-même que le résultat d'une histoire qui remonte très très loin et que la coupure entre d'une part la culture, la civilisation et d'autre part ce que l'on appelle aussi la nature, mais c'est une coupure, je dirais, épistémologique qui n'a de valeur que pour les occidentaux principalement et je dirais, c'est une coupure qui est relativement tardive dans l'histoire des idées et se rendre compte que, voilà, notre histoire et les recherches archéologiques depuis maintenant une bonne vingtaine d'années nous permettent en fait de remonter très haut dans le temps, maintenant à 7 millions d'années pour les premiers hominidés. On est remonté également pour l'origine de l'homme de 2 500 000 ans à 2 800 000 ans et les chaînons entre les premiers hominidés et le genre humain, ces chaînons sont progressivement découverts. Ensuite, et c'est très intéressant dans le cadre de votre chaîne qui s'appelle Pensée plurielle, c'est que longtemps on a pensé que l'être humain était le produit d'une généalogie comme ça linéaire partant du premier homme entre guillemets jusqu'à nous. Or maintenant on se rend compte en fait qu'il faut être beaucoup plus modeste, qu'il y a eu toute une arborescence de pré-humains et puis d'humains et qu'il y a encore 40 000 ans, il y avait quatre espèces humaines. Et ça on le sait seulement depuis, c'est très récent, je dirais qu'on savait qu'il y avait à côté de l'homme de Cro-Magnon, donc l'homo sapiens, c'est-à-dire nous-mêmes, l'homme de Néandertal, ça on le sait depuis longtemps, mais sauf que l'on sait maintenant que ces deux humanités ne se sont pas succédées, elles ont cohabité au moins pendant 5 000 ans, entre 40 000 et 35 000 ans. Et ensuite, depuis 2010, on a découvert que vers 40 000, il y avait encore deux autres espèces humaines, des hommes à proprement parler, c'est d'une part l'homme de Denisova, on l'a trouvé, ses squelettes, si je puis dire, des restes en tout cas de crâne, en Sibérie, et d'autre part, l'homme de Flores, qui est une espèce qui était en voie d'extinction et qui vivait en fait en Indonésie, cette espèce humaine, parce que ce sont bien des êtres humains, a disparu parce que c'était une espèce naine et qui s'était éteinte parce qu'elle n'était plus du tout adaptée à son milieu. Donc, en fait, pour revenir à l'intitulé de votre émission, de votre chaîne, l'être humain, bon, ce n'est pas seulement un être unique, l'être humain a été pluriel. À un moment donné, il y avait quatre sortes d'hommes, il y a 40 000 ans, ensemble, et puis il y a trois espèces qui ont disparu, au point qu'aujourd'hui, on peut bien dire qu'il n'y a qu'une seule race sur Terre et le racisme n'a plus aucun fondement scientifique. Sous-titrage ST' 501